... En coûtant. Veuillez vous asseoir. Bien, l'audience reprend. Nous donnons à nouveau la parole à l'accusation qui peut continuer à poser ses questions au témoin. Je vous en prie, monsieur le coprocureur. Le coprocureur, monsieur Sobqin, avant de laisser la parole à mes confrères de la partie civile, j'ai encore quelques questions à vous poser. Revenons brièvement au nombre de trains que vous avez vus. Vous avez dit avoir été témoin de transfert en octobre, novembre et décembre 1975. Vous avez décrit le nombre de passagers et de wagons. À la réponse 15 de votre PV d'audition, vous dites avoir vu des trains deux fois par semaine. Combien de trains avez-vous vus deux fois par semaine ? Réponse. Je n'ai pas compté le nombre de trains. Parfois, je voyais des trains deux fois par semaine, parfois une fois par semaine, et ça a duré jusqu'au mois de décembre. Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. Les wagons étaient les mêmes. Mais parfois, la locomotive était différente. Réponse. Savez-vous à qui appartenaient ces trains ? Réponse. C'était les trains de l'époque du Sancombréastre Nihom, de vieux trains, pas de nouveaux. Question. À ce sujet. Vous avez dit à mon confrère que Tamoum était allé à Phnom Penh assister à des sessions d'études. À la réponse 11 du PV d'audition, voici ce que vous avez dit. Tamoum était membre du Parti communiste du Kampuchea et il faisait rapport directement à l'unité des trains à Phnom Penh. Ces trains qui passaient par Pursat relevaient-ils de l'autorité de cette unité des trains de Phnom Penh ou bien d'une autre entité ? Réponse. Les trains qui passaient par le secteur 4 relevaient du chef de l'unité des trains de Phnom Penh. Question. Qui était cette personne ? Quelles étaient ses fonctions ? Réponse. Je n'en savais rien. Je ne savais pas comment s'appelait cette personne ni quelles étaient ses fonctions. questions. Prenons la réponse 23. Ou plutôt 26. La question est la suivante. Qui était le chef de gare à Pursat ? Et vous répondez, il y avait trois personnes responsables des communications téléphoniques. Mais je ne me souviens pas de leur nom. tous étaient des soldats mer rouge et ils étaient armés. À quoi servaient ces téléphones à la gare ferroviaire de Pursat ? Réponse. Ces téléphones étaient utilisés pour organiser les mouvements de train, car il n'y avait qu'une voix. Il fallait donc se parler par téléphone d'une station à l'autre pour organiser le passage des trains. Question. Toutes ces gares étaient-elles sous l'autorité de l'unité des trains de Phnom Penh ? Est-ce que vous le savez ? Dans le cas contraire, veuillez l'indiquer. Réponse. Toutes les gares relevaient de l'unité des trains de Phnom Penh. Question. Tamoum était-il l'administrateur de la gare à Pursat ? Ou bien y avait-il une autre personne qui était responsable de cette gare ? Réponse. Ta-Moum était responsable de deux secteurs, entre Phnom Penh et Pursat. Il était chargé de la circulation des trains. Donc tous les déplacements de trains dans cette région relevaient de lui. Question. A quelle fréquence Tamoum se rendait-il à Phnom Penh pour adresser un rapport direct à l'unité des trains ? Réponse. Je ne savais pas exactement. Je ne savais pas exactement. Ça le regardait. Question. Donc, en réponse à mon confrère, vous avez dit qu'après ses voyages vers Phnom Penh, Tamoum organisait des réunions locales au cours desquelles il répercutait des instructions auprès de ceux qui travaillaient pour les chemins de fer. Ai-je bien compris ? Réponse. Effectivement. Question. Il me reste deux ou trois questions. Les gens qui étaient transférés par train concernant leur provenance. À la réponse 14, vous dites avoir entendu dire qu'ils étaient transférés depuis Phnom Penh. Et à la réponse 23, voici ce que vous dites. Ce que je sais, c'est que ces habitants venaient de la direction de Phnom Penh. Savez-vous exactement où vivaient ces gens avant d'être embarqués dans un train et envoyés vers le nord-ouest ? Réponse. J'ignorais leur provenance initiale. Je les ai juste vus à bord du train. Je ne sais pas s'ils avaient été transportés depuis un endroit quelconque vers Phnom Penh et puis de Phnom Penh vers un autre endroit. J'ai vu des gens qui étaient à bord des trains. Ces gens ont débarqué, puis le train est rentré à Phnom Penh. Ensuite, j'ai vu ce train revenir à nouveau avec des passagers à bord. Question. Savez-vous si ces gens sont montés dans le train à Phnom Penh ou ailleurs ? Si vous l'ignorez, veuillez l'indiquer. Réponse. Je n'en savais rien. Le train venait de la direction de Phnom Penh. Mais j'ignorais si on avait embarqué les gens à Pochentong ou à une jonction près de la route de Phnom Penh. Je n'en savais rien. Question. S'agissant du lieu vers lequel ces gens ont été emmenés. Il y a ici plusieurs parties de votre PV d'audition qui sont pertinentes. A la réponse 19 dont on a déjà parlé, vous dites que des gens attendaient d'être embarqués sur la route de LIC. Puis vous dites que des gens étaient transportés par camion vers des coopératives, par des soldats ou des miliciens de Pol Pot. Comment saviez-vous que ces gens étaient transportés vers différentes coopératives ? Réponse. J'ai vu de mes propres yeux des gens qui étaient transportés depuis LIC vers le sud. Question. A la réponse 14 du PV d'audition, vous citez plusieurs emplacements vers lesquels des gens ont été transférés. Vous citez Sfaï, Sisopon, Batambang, Tmokol et Pnomtau. Si je ne m'abuse, tous ces endroits sont situés soit dans la province de Batambang, soit dans celle de Bantei Menchei. Qui vous a dit que les gens seraient emmenés vers ces destinations précises ? Réponse. Je l'ai appris parce que pour chaque ligne, il y avait un chef de ligne. L'on m'a dit qu'on avait fait descendre des gens à King Sfaï, au marché de Tmokol ou à Pnomtau. Je l'ai appris du chef de ligne. C'était un civil et pas un militaire. C'était un travailleur que je connaissais d'avant. Question. Vous parlez d'un chef de ligne, vous parlez là d'une ligne de chemin de fer ou d'autre chose ? Réponse. Il y avait deux sections qui s'occupaient des transports. Il y avait la section des lignes ferroviaires et ensuite la section de la station. Pour la station, il y avait un chef de gare et pour les voies ferrées, il y avait un chef des lignes ferrées. Ça, ça vaut pour tout le réseau ferroviaire. Le chef de gare attendait d'accueillir les gens dans sa gare. Quant au chef de ligne, lui, il était à bord du train. Question. Ce chef de la ligne ferroviaire, C'est donc cette personne-là qui vous a dit vers où les gens étaient emmenés ? Réponse. Effectivement. Le chef de ligne devait contrôler la circulation des trains. Tout au moins, le point de départ et d'arrivée. Cette personne gardait trace des déplacements depuis le point d'origine jusqu'au lieu de destination. Cela a été consigné. question. Avez-vous su pourquoi ces gens étaient transférés ? Réponse. Non. J'ai juste vu certaines choses là où je travaillais, comme je l'ai indiqué. Et mon travail principal consistait à réparer les voies ferrées. Question. Vous avez dit à mon confrère que la biographie des gens était établie avant le début du voyage. Par ailleurs, à la réponse 23, vous décrivez ce qui s'est produit à l'arrivée. Vous dites que les gens ont été évacués vers d'autres provinces et qu'à leur arrivée, on établissait leur biographie. Vous dites qu'en fonction de leur biographie, ils étaient envoyés ailleurs. Vous dites que les gens étaient transférés vers différents endroits en fonction de leur biographie. Qu'entendez-vous par là ? Réponse. Les évacués de Phnom Penh avaient des statuts différents. Il y avait des ouvriers, des conducteurs de rickshaw ou des fonctionnaires. Leurs biographies étaient établies à l'endroit où ces gens débarquaient. Ça, je l'ai appris par un membre de ma famille qui avait quitté Phnom Penh. Leurs biographies étaient donc établies après quoi ces gens étaient envoyés vers le nord-ouest. Tous devaient établir leur biographie. Ce sont là les gens qui ont été évacués de Phnom Penh. Question. Pour être sûr d'avoir bien compris, vous avez entendu qu'après l'évacuation de Phnom Penh, la biographie était établie après quoi ces gens étaient envoyés vers le nord-ouest. Est-ce une façon fidèle de résumer ce que vous avez dit ? Réponse. Effectivement, c'est très précis. L'accusation. Merci, M. Sok-Chin, en mon nom propre et au nom de mes collègues, d'être venus déposer. Bonne chance à vous. M. le Président, nous en avons terminé. Le Président. Merci. La parole va être donnée aux co-avocats principaux pour les partis civils qui auront l'occasion d'interroger ce témoin. Je vous en prie. Oui, merci, M. le Président, et bonjour à tous. M. Venpeu va commencer cet interrogatoire et je terminerai par quelques questions. Le Président, M. Venpeu, je vous en prie. M. Venpeu. Je suis avocat, je représente les partis civils. Je n'ai que quelques questions à vous poser dans le prolongement de celles de l'accusation. Tout d'abord, je vous renvoie à la réponse 7 de votre procès-verbal d'audition. Vous dites que votre groupe comptait 18 personnes quand vous travaillez à la gare dans la province de Poursate. Parmi ces 18 personnes appartenant au groupe, il y avait-il d'anciens fonctionnaires ou bien ces gens venaient-ils d'ailleurs ? Réponse. Les 18 personnes du groupe étaient en fait d'anciens cheminots qui s'étaient occupés des gares ou des locomotives. On les a intégrés à ce groupe pour réparer les voies ferrées. En fait, il y avait dans ce groupe trois autres personnes qui étaient des soldats et qui contrôlaient notre groupe de 18 personnes sur ce tronçon de 21 kilomètres. Question. À la réponse 10, vous dites que Tamoum faisait directement rapport à l'unité des trains à Phnom Penh. Par quel moyen faisait-il rapport directement à cette unité ? Se rendait-il personnellement à Phnom Penh ou bien établissait-il son rapport par d'autres moyens ? Réponse. Je n'en savais rien. Quand il devait assister à une session d'études, il y allait. Par exemple, lorsqu'il y avait une session d'études d'une journée à Phnom Penh. Mais je ne savais pas comment il faisait rapport à l'unité des trains à Phnom Penh. Cela dit, il partait toujours en train. Question. À la réponse 13. Et ici, je vais citer. Nous assistions à des séances d'autocritique dirigées par Tameak. Les réunions avaient lieu tous les jours après la fin du travail principal. Voici ma question. Quel était votre travail principal à l'époque ? Réponse. Le travail principal consistait à réparer les voies ferrées. En ce qui concerne le travail socialiste, nous devions participer à la production agricole. Question. Je vous renvoie à la réponse 15. Apparemment, vous étiez au courant des deux étapes de l'évacuation de Phnom Penh. La première étape, c'était au mois d'août. Ensuite, il y a eu octobre-novembre et la fin suivante, c'était en 78. Avez-vous été témoin de ces différentes phases ? Veuillez attendre que le voyant soit allumé. Le témoin. Le témoin. A ma connaissance, l'évacuation par train s'est faite uniquement dans le cadre des deux étapes initiales. La première étape, c'était le transport des nouveaux. La deuxième étape, c'est celle durant laquelle des gens ont également été transportés de Phnom Penh. Question. Toujours à la réponse 15. D'après ce que vous avez vécu et vu de vos propres yeux à l'époque, en particulier après avril 75, en plus de l'évacuation des habitants de Phnom Penh, avez-vous observé d'autres événements au cours desquels les gens auraient été transportés par d'autres moyens et seraient passés par la région où vous travaillez ? Réponse. Je n'en savais rien. Je n'étais au courant que de l'évacuation par train. Question. À la réponse 18, vous avez dit, en réponse à l'accusation, qu'il y avait deux soldats Khmer Rouge qui gardaient chaque wagon. Comment ces soldats Khmer Rouge se comportaient-ils dans le wagon qu'ils surveillaient ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. L'expression de leur visage était normale. Ils avaient l'air plutôt heureux par rapport à la population. En réponse à l'accusation, vous avez dit que dans chaque wagon, il y avait de 40 à 50 personnes. Les wagons étaient-ils bondés ? Les passagers étaient-ils debout ou assis ? Réponse. À ce moment-là, il n'y avait pas de siège dans les wagons. C'était des wagons conçus pour le transport des marchandises. Et donc, les passagers devaient s'asseoir par terre. Il n'y avait pas de siège ou de banc. Certains étaient assis par terre, d'autres restaient debout. Question. Toujours à la réponse 18. Vous dites que les soldats de Pol Pot étaient armés et surveillaient les passagers dans le train, disant aux passagers à quel moment et à quel endroit quitter le train. D'après ce que vous avez observé, est-ce que les autorités locales, des chefs de districts ou de coopératives étaient là pour accueillir les passagers aux différents endroits ? Réponse. Je ne savais pas qui étaient les chefs de coopératives. Moi, je voyais que les groupes devaient descendre à tel ou tel endroit. J'ai vu que les gens devaient embarquer dans des camions et c'est tout. Question. Vous dites que certains passagers sont descendus et que d'autres ont continué vers la province de Batambang. Quand le train est retourné, était-il vide ou bien est-ce qu'il transportait d'autres choses ? C'était à la réponse 22. Réponse. Au retour, les trains n'avaient que leur équipage et les soldats. question. En ce qui concerne les transferts forcés, ces transports de personnes par convoi ferroviaire, D'après votre expérience de travail entre le 17 avril 1975 et pour les années successives, vous avez déclaré que vous avez vu des vieillards, des malades et des enfants qui étaient à bord des trains. Pouvez-vous indiquer à la chambre si vous n'avez jamais vu des moines qui étaient à bord de ces convois ? Veuillez attendre, s'il vous plaît, que le voyant s'allume avant de répondre. Réponse. Je n'ai jamais vu deux moines voyageant dans ces trains et je n'aurais pas pu les voir parce qu'en fait, ils étaient déjà défroqués depuis longtemps. Question. Il me reste encore deux questions à vous poser. La première. Pouvez-vous décrire à la chambre quelle était votre liberté de mouvement ? Étiez-vous libre de vous déplacer où vous vouliez à cette époque ? Réponse. Je n'avais pas le droit de me déplacer librement. Je ne pouvais me déplacer que dans les limites de ce que requerait mon travail et dans l'enceinte de la gare. Deuxième question. Question. La question. Réponse. 27. Lorsqu'on vous demande si... 28 plutôt. Lorsqu'on vous demande si Nuncha, Yengsari et que Sampang se déplaçaient, étaient venus dans la région où vous avez travaillé, vous avez dit je n'en sais rien. Mais est-ce que vous disposiez d'une radio ou bien est-ce que vous écoutiez des émissions de radio où l'on prononçait les noms des dirigeants supérieurs des Khmers Rouges ? En cours d'émissions de radio. Réponse. Réponse. À cette époque, je ne possédais pas de radio qui me permette d'écouter des émissions de radio. Question. Comme vous n'aviez pas de radio pour écouter des émissions de radio, pouvez-vous indiquer à la chambre si, au cours des sessions d'études ou de meetings, les noms de ces dirigeants supérieurs étaient lus ou bien si on décrivait leur rôle et ou leurs fonctions ? Réponse. Au cours des sessions d'études, on nous disait de respecter le drapeau et on recevait des informations concernant les membres de la direction. Question. Vous souvenez-vous encore, par exemple, de la manière dont on décrivait le rôle de Nunchéa ? Le président. Monsieur le témoin. Attendez, attendez le voyant, s'il vous plaît, avant de commencer à répondre. Réponse. Mottamoum ne m'a pas parlé de M. Nunchéa, ce n'est que très récemment que j'ai pris connaissance de son rôle, le conseil de Nunchéa, le président. Attendez, vous pouvez intervenir, le conseil de Nunchéa. Oui, on a déjà répondu à la question parce qu'en fait, on demandait aux témoins de spéculer sur les réponses possibles. Mais puisque ceci est déjà réglé, nous pouvons continuer. Le président. Bien. Vous pouvez continuer à poser des questions. Maître, si vous en avez encore, le conseil des partis civils. Monsieur le président, je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser et j'aimerais donner la parole à ma collègue qui a quelques questions à poser également. Le président, je vous en prie, madame. Oui, merci, monsieur le président. Juste quelques questions, monsieur, pour compléter un peu tout ce que vous avez pu dire jusqu'à maintenant. Et d'abord, des questions sur le point suivant. Vous avez indiqué que les cheminots qui travaillaient auparavant ont continué de travailler avec vous. Et vous avez dit dans votre réponse numéro 9 au juge d'instruction que les Khmers rouges, qui étaient nouvellement nommés, ont gardé Homme Prung à cause de ses compétences techniques. Est-ce que les autres anciens cadres des chemins de fer ont été conservés aussi? Réponse. En fait, le responsable de l'unité technique de la gare, Homme Prung, M. R議. M.-M. R.C. M. R.C. M. R.C. M. R.C. Je ne connais qu'en prume, je ne connais rien des autres qui étaient dans les autres endroits. Ce n'est pas grave, monsieur. Je voudrais maintenant vous reposer à nouveau des questions sur ces trains que vous avez vus parce que vous avez été le témoin direct. Nous, nous n'avons pas vu cela et nous avons besoin des détails que vous pouvez apporter. C'est important que vous nous donniez le plus de détails possibles sur ce que vous avez vu, ce qui nous permettra d'avoir une idée précise. Donc, je reviens sur ces trains et surtout sur vos réponses 15 à 20 que vous avez données au juge d'instruction. Donc, vous avez dit d'abord à la réponse 15 que les gens étaient transportés dans des wagons de marchandises et vous avez dit ce matin que c'était de vieux trains qui étaient utilisés. Vous avez dit que les gens étaient obligés de s'asseoir par terre et vous avez dit qu'il y avait 40 à 50 personnes par wagon. Est-ce que les gens étaient serrés ? Réponse. Non, ils n'étaient pas serrés. Parce que les voitures étaient suffisamment grandes pour qu'un tel nombre de personnes puissent s'y tenir. Donc, ils étaient peut-être un peu serrés, mais pas trop. Ils pouvaient tous s'asseoir ? Réponse. Oui, ils pouvaient s'asseoir ou rester debout s'ils le désiraient. Merci. Quand les trains s'arrêtaient à Litsch, est-ce qu'il arrivait que les trains s'arrêtent pendant plusieurs heures ? Réponse. Je ne me souviens pas de la durée de l'arrêt des trains là-bas, mais ce dont je me souviens par contre, c'est que le train reprenait sa route une fois que des personnes avaient débarqué du train, ou étaient descendues du train. Est-ce que le train s'arrêtait à l'ombre ou est-ce qu'il s'arrêtait au soleil ? Est-ce qu'il y avait des wagons au soleil ? Réponse. Le train s'arrêtait sur la voie et il était exposé au soleil. Ça dépendait d'où était le soleil à ce moment-là. Vous avez parlé des gens qui descendaient du train et qui attendaient pendant une semaine, éventuellement. Vous avez parlé des malades, vous avez parlé des morts, vous avez parlé des cadavres et de l'odeur de ces cadavres aussi. Quand les gens étaient arrêtés, vous avez dit qu'ils ne recevaient pas de soins et pas assez de nourriture. Est-ce qu'ils recevaient de l'eau et quelle eau recevaient-ils ? Réponse Ce que j'ai observé c'est qu'on ne leur distribuait pas d'eau Ils étaient obligés de boire l'eau des rizières Merci Et comment dormaient-ils ces gens ? Est-ce qu'ils avaient des hamacs ? Est-ce qu'on leur donnait quelque chose ? Est-ce qu'ils étaient protégés des insectes ? Réponse Quand il s'agissait de dormir, il fallait que les gens se débrouillent Ceux qui avaient un morceau de tissu pouvaient le poser par terre avant de s'allonger pour passer la nuit D'autres se réfugiaient sous les arbres, s'abritaient sous les arbres ou ailleurs Est-ce qu'on leur a distribué des moustiquaires ? Réponse Non, non On ne distribuait pas de moustiquaires Ceux qui avaient réussi à amener leur propre moustiquaire s'en servaient Mais il n'y avait pas de distribution de moustiquaires une fois que ces gens étaient dans le train Et les conditions d'hygiène, monsieur, pour se laver ? Réponse Il n'y avait pas d'hygiène Quand les gens voulaient se laver, ils devaient se servir de l'eau des rizières Ou ils se lavaient carrément dans la rizière Vous voulez dire avec l'eau qu'ils buvaient ensuite ? Réponse Oui, c'est exact Monsieur, vous avez dit que vous ne pouviez pas parler aux gens Est-ce que vous étiez autorisé par votre hiérarchie à leur apporter de l'aide ? Réponse Non Moi, je n'avais personnellement pas assez de nourriture ni assez d'eau à boire Il n'était donc pas question d'apporter une assistance quelconque aux autres Puisque j'étais moi-même rédimé Je vous remercie J'en ai presque fini Monsieur, vous avez assisté à tout cela Et je vous remercie pour les détails que vous nous donnez Et qui sont nécessaires Pour comprendre les choses Toutes ces choses que vous avez vues Est-ce qu'il vous est arrivé d'en discuter A ce moment-là Avec vos amis ? Réponse J'éprouvais beaucoup de sympathie pour ces gens J'en discutais avec mes collègues Mais je ne pouvais rien faire Parce que j'étais moi-même confronté aux mêmes privations Quand vous en parliez avec vos amis Que disiez-vous ? Quelles raisons trouviez-vous à cela ? Comment expliquiez-vous ce qui se passait ? Réponse Je n'ai pas parlé avec eux Pour trouver une justification De ce traitement Mais j'ai simplement exprimé Ma sympathie Les conversations étaient très Limitées Parce que Nous étions obligés De ne rien dire Quoi que nous n'ayons pas eu assez à manger nous-mêmes Pourquoi étiez-vous obligés de ne rien dire ? Le Président Conseil de Nunchéa Je vous en prie Maître Sonaroun J'ai une objection à lever par rapport à la question Car elle appelle à la spéculation Je demande simplement à ce monsieur de me dire Très réellement La raison pour laquelle Il était obligé de ne rien dire Il doit savoir pourquoi il était obligé de ne rien dire Ça ne me paraît pas Quelque chose d'imaginaire Ça me paraît quelque chose de réel Le Président L'objection est rejetée Le témoin Va donc répondre A la question qui lui a été Posée Par l'avocat Des partis civils C'est en mesure de le faire Le Président Il semble que l'avocat des partis civils Madame l'avocat des partis civils Il semble que le témoin ait oublié votre question Veuillez la répéter s'il vous plaît Oui monsieur le témoin Vous avez dit que vous éprouviez de la sympathie pour ces gens Mais que vous étiez obligé de ne rien dire Et ma question est la suivante Pourquoi est-ce que vous étiez obligé de ne rien dire ? Réponse Je n'avais personnellement Rien à dire à ce sujet Parce que je n'avais rien à demander aux gens Je constatais la souffrance des personnes Le fait que la nourriture N'était pas suffisante Mais j'étais dans le même cas Je n'avais rien à dire Monsieur je terminerai par une question Est-ce que vous aviez peur De parler de certaines choses à cette époque ? Réponse J'avais totalement peur de dire quoi que ce soit Parce que nous avions consignes de nous taire Je vous remercie beaucoup monsieur Je n'ai plus de questions Merci monsieur le Président Le Président Je vous remercie maître La Chambre Aimerait demander au conseil de monsieur Nunchéa S'il désire poser des questions aux témoins Et si c'est le cas De combien de temps ont-ils besoin Pour poser leurs questions ? Merci monsieur le Président L'équipe de défense de Nunchéa Estime avoir besoin d'une heure Pour poser ces questions Peut-être un peu moins Peut-être un peu plus Mais en moyenne une heure Merci 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 Le Président Bien Nous vous remercions pour cette information Et donc avant la pause déjeuner La Chambre tient à vous communiquer Les changements au calendrier des travaux Devant commencer à partir du 5 novembre Donc la Chambre a été informée par l'administration de l'UNAC Que du fait de contraintes financières La Chambre n'est pas en mesure de remplacer Un nombre significatif de personnels juridiques et autres Cette pénurie réduit le personnel juridique international Et ceci réduit le nombre de personnel approximativement de moitié Par rapport à ce qui a été prévu dans le tableau du personnel Au cours des trois derniers mois La Chambre a de manière répétée Alerté les organes pertinents des Nations Unies Ainsi que l'administration de l'UNAC Au sujet des difficultés auxquelles elle doit faire face de ce fait En réponse à cela Des assurances ont été données Selon lesquelles les problèmes de personnel Allaient être résolus Cependant à ce jour Aucun résultat n'a été obtenu En conséquence La Chambre a indiqué récemment A ses autorités Que tant qu'il y a trop peu de personnel Pour soutenir l'activité de la Chambre Celle-ci ne peut plus siéger Quatre jours par semaine Et que cela Et c'est regrettable Va inévitablement Nous amener A Rallonger le temps requis Pour arriver au terme Du dossier 002-01 Bien que ces conseils Aient été communiqués Par la Chambre Il y a à peu près deux semaines Aucune confirmation Ne nous a été donnée Que la pénurie de personnel Sera résolue Et pour cette raison Et pour permettre Tant aux partis Qu'au public D'avoir Une information Aussi préconce que possible La Chambre ne siégera Que du lundi au vendredi À partir de la semaine Commençant le 5 novembre 2012 Du lundi au mercredi Uniquement Pardon L'interprète se reprend Le moment est donc venu Pour faire la pause Du déjeuner La séance L'audience Pardon Est levée Et elle reprendra À 13h30 Conseil de monsieur Je vous en prie Merci Merci monsieur le président Monsieur Nunchéa Aimerait Suivre Les débats De cet après-midi À partir De la cellule De détention temporaire Il souffre Du dos Et Un mal à la tête Et nous avons déjà Introduit Les documents Requis Pour introduire Cette demande Le président Je vous remercie Conseil de monsieur Kyo Sampang Vous avez la parole Le maître Konsung Han Nous sommes dans la même situation Monsieur Kyo Sampang N'est pas en mesure De participer Dans le prétoire À ce procès Car En fait Il n'arrive pas à dormir Depuis deux jours Et de ce fait Il Ne se sent pas Suffisamment bien Et désire Qu'on L'excuse Son Le document Pertinent Sera soumis À la chambre En temps utile Lai Le Président, la Chambre prend note de la requête introduite par M. Nunchéa et par M. Kyo-Sampang par le biais, respectivement au Conseil international et au Conseil national. Leur demande visant à ce que la Chambre leur permette de se retirer dans la cellule de détention temporaire pour pouvoir suivre à distance les débats. En ce qui concerne M. Kyo-Sampang, nous avons déjà reçu confirmation du médecin traitant. Dans laquelle celui-ci recommande à la Chambre d'autoriser M. Kyo-Sampang à suivre les débats à partir de la cellule de détention temporaire. Étant donné ses soucis de santé, il est faible et fatigué. En raison de son manque de sommeil depuis deux nuits consécutives, la Chambre note qu'une telle requête est justifiée. C'est la raison pour laquelle la Chambre autorise les deux accusés, M. Kyo-Sampang et M. Nunchéa, de suivre à distance les débats à partir de leur cellule de détention temporaire. Les deux accusés ont déjà explicitement renoncé à leur droit d'être présents physiquement dans le prétoire. La Chambre désire que les conseils tant de M. Kyo-Sampang et de M. Nunchéa soumettent les documents papiers portant la signature ou l'empreinte digitale des deux accusés soit remise à la Chambre. Le personnel de régie veillera à ce que la liaison technique soit assurée avec les cellules de détention temporaire afin que les accusés puissent suivre le reste des débats pour le reste de la journée. Le personnel de sécurité va maintenant raccompagner M. Nunchéa et M. Kyo-Sampang à leur cellule de détention temporaire. L'audience est levée.